Salut ! Alors aujourd'hui je vais vous faire la vidéo du tout nouvel article que j'ai reçu donc qui est la bague des gauntes donc autrement dit la pierre de résurrection alors cette pierre en fait au début elle appartenu à cadmus pevrel en fait c'est dans le compte des trois frères et elle s'est donnée de génération en génération je crois que quelqu'un la met sur un anneau ce qui a créé une bague puis elle s'est encore donnée de génération en génération jusqu'à arriver à l'oncle de Voldemort puis ensuite Voldemort lui a volé l'abeille à son oncle et ensuite Voldemort donc on a fait on a fait un orcrex et voilà on va regarder la boîte alors donc la boîte est en bois brun les côtés sont assez lisses là on a lisse là des miroirs enfin un miroir et donc du brun avec des côtés un peu plus des endroits plus sombres et d'autres plus clairs donc c'est ça qu'il rend très très belle donc voilà donc on va commencer par le bout le bas de la boîte alors donc le bas de la boîte il est assez lourd il est donc en bois avec derrière marqué harry potter donc la marque voilà il y a donc au centré au milieu un miroir et encore au milieu une petite accroche une petite accroche une espèce de petite pince pour pourquoi c'est la bague dedans qu'on veut la présenter donc je vais vous donner les mesures de ça tout de suite alors là c'est douze et demi là cinq et demi et le miroir est fait dix centimètres donc voilà donc super beau socle voilà ensuite le haut de la boîte donc le haut de la boîte il y a beaucoup plus de choses à dire et a beaucoup plus de choses qui se rapprochent sur les reliques de la mort par exemple les triangulaires la boîte avec un rond un rond au fond parce que là sur les côtés on a des miroirs et là c'est un espèce de fond blanc et là il ya un rond qui en fait un miroir donc ça imite le rond qui représente donc la pierre de résurrection dans le signe des reliques de la mort là on a une petite décoration en or donc c'est pas de la vraie or bien sûr et là derrière c'est pas la même couleur c'est beaucoup plus foncé comme si on avait remis ça pour cacher enfin les choses pas qu'il y ait du blanc derrière et donc les signes qu'on a à l'intérieur on retrouve les mêmes là donc ce qui normalement ferait les signes des reliques de la mort si s'il ne manquerait pas le trait donc c'est bizarre qu'il n'y a pas le trait enfin voilà alors je vais donner les mesures donc à côté ça fait 11 là ça fait 11 et nuit et là de hauteur ça fait 9,5 cm donc voilà et donc maintenant on va passer à l'essentiel la bague donc la bague je trouve qu'elle est super bien bon elle n'est pas très très lourde mais elle est assez grosse enfin c'est une bonne taille et puis en fait on voit tout du blanc qui reflète dedans comme s'il y avait du blanc qui passait c'est super beau je trouve quand même s'il n'y a pas beaucoup de lumière on voit quand même donc c'est très très beau alors donc elle est plaque et or il y a des petits trucs dessus des espèces de petites vagues un peu des petits traits d'espèces de des os un peu tous des trucs comme ça donc là il y a un rond si on va la mettre au doigt et là bien sûr donc la petite pierre de résurrection avec à l'intérieur le signe des reliques de la mort donc en blanc voilà donc la pierre elle est noire un noir assez clair donc voilà alors donc maintenant je vais vous montrer comment on me place donc sur sa boîte alors vous voyez le bout là qui est piquant un peu on l'enfonce là donc c'est très facile à mettre il n'y a pas de problème et ensuite on referme la boîte et ça se présente comme ça donc c'est une super présentation avec des miroirs et la bague à l'intérieur donc voilà alors donc je vais vous donner les mesures de la bague alors là c'est trois demi là trois et seulement la pierre de résurrection elle fait un demi donc un centimètre et demi donc voilà alors seulement la boîte j'aimerais la comparer avec celle donc du vrai médaillon de salazar serpentard donc il ya beaucoup de il ya beaucoup de ressemblances comme par exemple la donc la boîte qui en bois voilà les noirs et le marron les petits traits qu'on trouve là sur la boîte sur en bas les petits petites décorations là bon là c'est en argent et là en or mais voilà il ya plein de choses donc similaires des miroirs voilà donc voilà et donc la bague je vais la comparer avec le mais le médaillon de salazar serpentard donc alors là le médaillon est à peine plus grand mais pas de beaucoup donc voilà et il ya beaucoup de ressemblances enfin il ya une grosse ressemblance on va dire c'est que là c'est de la résine et sur la pierre de résurrection c'est de la résine aussi donc ça peut être fragile il faut pas trop le faire tomber non plus par terre c'est presque ainsi donc voilà donc cette bague elle est quand même important dans le saga je trouve puisque donc à la fois c'est un orcrux donc là où voile de mort à tuer quelqu'un et à cacher une partie de son âme et à la fois également donc une relique de la mort donc une des trois reliques que la mort a donné aux trois frères donc voilà selon la légende et donc si normalement si on la tournerait trois fois dans sa main elle serait capable de faire revivre les gens qui sont chers pour nous donc qui sont qui sont morts quoi donc voilà maintenant donc étant donné que c'est une relique de la mort je vais la préparer avec ma deuxième relique qui est la baguette de suron alors si on regarde la baguette comme ça on trouve rien de comme ressemblance sauf que c'est un petit détail sur les signes d'ascaban sur le signe d'ascaban on voit plusieurs formes il ya des triangles des traits et des ronds et comme par hasard les signes des reliques de la mort c'est un triangle un trait et un rond donc voilà donc je pense pas que c'est un hasard non plus qu'il y ait ces signes là mais s'il y aurait la cap de visibilité donc il n'existe pas qui est une des trois reliques de la mort donc la dernière je pense qu'il y aurait peut-être des signes dessus donc qui rappelleraient que c'est une relique de la mort donc voilà donc voilà donc c'était la vidéo de la bague des gauntes donc voilà donc la bague que de moldor a fendu après l'avoir retrouvé dans dans les ruines de la maison des gauntes et il lui a brûlé la main donc voilà alors donc pour ma prochaine vidéo ce sera certain cette fois ce sera sur donc la canne baguette de lucius malfoy voilà donc allez voir mon blog leur voile de mort 98 pour voir mes vidéos mes vidéos donc et des infos sur des bonnes annonces et tout voilà salut